Je me présente, donc Amandine Lallier. Et pour moi, Octave. Oui, tout à fait. Oui, vous avez besoin parce qu'en réalité, à titre particulier et à titre professionnel, c'est vraiment deux choses différentes. Vous avez le propriétaire qui va souscrire effectivement lui, son assurance propriétaire, non occupant. Et puis après, les occupants doivent souscrire une assurance. Et s'il y a une activité à l'intérieur, donc une association, elle doit souscrire une assurance en tant qu'association pour couvrir non seulement sa responsabilité civile vis-à-vis des autres, pour couvrir son matériel qui lui appartient, et puis pour couvrir sa responsabilité aussi vis-à-vis du propriétaire, justement, s'il se passe quelque chose et que la responsabilité est reconnue. Et puis au niveau social, l'association va potentiellement adhérer à une convention collective, et donc il y a aussi une obligation de mettre en place des mutuelles prévoyances pour les salariés, potentiellement. Alors, tout dépend. En réalité, il faut faire très attention à ça, parce qu'un assureur, il va calculer une cotisation par rapport à des risques déclarés. Donc il faut vraiment qu'on puisse expliquer au maximum quels vont être les objectifs de l'association. Après, tout dépend ce que vous faites, on n'est pas obligé de détailler complètement toutes les activités et tous les événements. On peut dire que vous allez organiser tant d'événements par an, par exemple. Mais ça, c'est des choses qu'il faut en parler à votre assureur, autour d'une table, tranquillement, se poser, et puis faire le tour de tout ce qui peut se passer pour que l'assurance puisse mettre en place un contrat qui correspond à la situation vraiment de l'association. Le juste conseil va être de dire à quel moment on prend le risque de ne pas s'assurer, parce qu'effectivement, le risque est plutôt très minime et on arrive à le gérer en interne, et à quel moment ça vaut quand même le coup d'avoir une couverture. Un peu comme un notaire, on va devoir conseiller le client avant, pendant et après la souscription d'une solution, voire même ne pas souscrire. Si on délai le conseil à grotte d'un sujet, on voit qu'il n'y a pas de besoin, ça sert à ça aussi. J'ai même envie de dire que c'est aussi ça qui va faire la confiance dans la relation avec la personne. Dès le début, en fait, même avant la création, parce qu'on va avoir un éclairage qui va être potentiellement différent d'un expert comptable, d'un avocat, et que potentiellement notre rencontre peut aider des fois à étayer à construire le projet, et du coup à faire des choix qui vont être économiquement avantageux aussi pour tout le monde.